Un noir chaud et une multitude de teintes, le bitume est le moyen d'expression de Daniel Convenant. Après avoir découvert ce matériau en 2008, l'artiste peintre en a fait sa marque de fabrique. Ça représente le temps. Le bitume, ça vient du tout. Le pétrole, qui lui-même vient de la composition des matériaux, comme le bois et tout ça. Et donc, pour moi, ça représente le temps. Je pars par des périodes plus ou moins longues de réflexion et tout ça, jusqu'au jour où j'ai envie de... Donc, le premier geste, c'est que j'y vais d'un seul coup. Et pour moi, c'est une délivrance. Au cœur de ses créations, la figure de l'arbre, son écorce et ses nœuds. Par ses tableaux, Daniel Convenant cherche à exprimer ses émotions sur le temps, la vie et la mémoire. Un art intimement lié à son AVC en 1993 qui l'a plongé dans le coma. Pour moi, l'arbre, c'était ma construction. Donc, je suis rentré dans le tronc de l'arbre. Pourquoi le tronc ? Tout simplement parce que c'est entre l'ombre, la racine et le feuillage, la lumière. Donc, c'était le tronc du nom entre les deux. Tout ce que je fais à chaque fois, c'est une toile, c'est une partie de moi-même. C'est à l'instant de ma vie. Donc, c'est pour ça que c'est la quantité du temps. C'est comme le thume, c'est ma route. Daniel Convenant revient à Guyancourt après y avoir exposé il y a 19 ans. Ses œuvres sont à découvrir jusqu'au 28 janvier. En août, elles partiront pour le Centre national des arts de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada